Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui à ce nouvel épisode de Time to Tips pour parler des modèles d'export sur Excel. Tout à fait. On a souvent besoin de générer des documents qu'il s'agisse de devis, de factures, de bons, d'interventions, même des rapports. Et donc, on va pouvoir, grâce à Timetonic, générer ces documents en extrayant directement des informations qui sont contenues dans votre base de données. Le principe est simple, vous remplissez vos formulaires dans Timetonic de manière tout à fait classique et ensuite, vous allez auto-générer un document mis en forme qui va s'auto-compléter avec vos données. Pour ce faire, c'est très simple. On va commencer par construire notre document sur Excel, vraiment le template, avec la structure qu'on va vouloir lui donner. Vous pouvez le personnaliser aux couleurs de votre entreprise et insérer, pourquoi pas, des logos ou des conditions générales de vente, par exemple. Et puis ensuite, on va venir déposer les balises des colonnes, celles qu'on veut justement pouvoir récupérer. Et donc, je laisse Stéphane tout de suite vous montrer comment on fait ça. Merci, Danty. Du coup, je vais partager mon écran et on va voir ensemble comment ça fonctionne, tout ça. Donc, on est sur Timetonic et on va avoir besoin de deux choses. Déjà, on va avoir besoin de Timetonic et de certaines données qu'il y a dedans. Et on va avoir besoin du coup d'un template. On appelle ça un template, appelez ça un modèle, comme vous voulez. Ici, on va se concentrer sur le modèle Excel. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un modèle qui me convient. Alors, le fait de faire sur Excel, c'est pas mal parce qu'on peut en fait profiter des capacités d'Excel au niveau des formules, etc. Pour en plus de ça, vous allez voir que les données vont arriver dans notre template et en plus de ça, elles peuvent être, pourquoi pas, calculées, etc. On profite d'Excel. Complètement. Ça va être, par exemple, calculé automatiquement de la TVA ou alors des remises avec des conditions particulières sur un devis. Mais ça peut aussi être dans le cas d'un rapport, directement générer des graphiques à partir des données qui vont se retrouver dans votre fichier. Tout à fait. Exactement. Alors, comment ça se passe ? C'est très simple. Donc là, je prépare mon modèle, je mets en forme, etc. Ensuite, comme a dit Nanty, je vais avoir besoin de venir chercher des balises que je trouve dans Temtonic. D'accord ? Ces balises-là, on appelle ça balise ou aussi code colonne. D'accord ? Elles se trouvent dans chacun de mes champs. Donc, prenons l'exemple du numéro de commande ici. Il se trouve ici dans mon Temtonic. D'accord ? Pour trouver sa balise, son code colonne, j'ai tout simplement besoin de venir modifier ce champ, me rendre dans les paramètres avancés de la colonne et j'ai du coup accès au code de la colonne qui se trouve ici. Donc, il n'est non modifiable. Il est unique dans toute la table. Je peux venir tout simplement cliquer sur ce icône pour le copier dans mon presse-papier et je peux retourner du coup dans mon modèle Excel. Alors, une fois que je suis de retour sur mon modèle Excel, ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est que je vais renommer une de mes cellules, en fait, le nom de ma cellule. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en fait, quand vous naviguez dans Excel, au moment où vous cliquez sur une cellule, vous avez ici le nom de cette cellule qui s'affiche. D'accord ? On va venir tout simplement modifier, changer le nom de cette cellule par le code colonne, par notre balise. C'est aussi simple que ça. Alors là, on peut voir que ça a déjà été fait ici, c'est-à-dire que j'ai tout simplement supprimé le nom de la colonne et je l'ai remplacé par le nom de la cellule, excusez-moi, et je l'ai remplacé du coup par le code colonne que j'ai intégré ici, donc numéro de commande client. C'est bien ce qu'on retrouve ici dans TempTonic. Je suis tout simplement venu le remplacer dans mon Excel. Donc voilà, là, si on navigue un peu sur mon template, on va voir que j'ai soit des cellules qui comportent leur propre nom, soit des codes colonnes qui sont un peu rentrés partout à l'endroit où je veux tout simplement venir intégrer la donnée TempTonic. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il suffit de bien venir récupérer nos codes colonnes, de les placer à l'intérieur du template. D'accord ? Une fois que ça, c'est fait, on va venir sauvegarder notre template Excel. D'accord ? Donc, je sauvegarde et j'enregistre sur mon ordinateur. Ensuite, dans TempTonic, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un champ qui s'appelle « Documents automatiques ». Donc, à n'importe quel endroit de votre table, vous avez juste à venir insérer un nouveau champ. Donc, généralement, pour la génération de documents, on aura tendance à le mettre vers la fin de la table. Et je vais ici, tout simplement, alors ici, voilà, je vais l'ajouter là. Je vais ajouter un champ « Documents automatiques ». D'accord ? Donc, on peut faire directement une recherche du champ ou pas. On va l'appeler « Générer Autodoc ». Nous, on va appeler ça aussi « Autodoc » dans le langage TempTonic. Et on va venir sélectionner le champ « Documents automatiques ». Donc, je vais tout de suite aller dans « Éditer liste de mes modèles » et je vais pouvoir venir ajouter le fichier que je viens de préparer, que je viens de vous montrer à l'instant. Je l'ouvre, je l'insère dans ma liste des modèles. Donc, vous pouvez, en fait, dans une table, vous pouvez stocker un modèle de devis, un modèle de facture, tous les modèles que vous voulez, et comme ça, pouvoir générer sur chaque ligne différents modèles. Je choisis pour ma colonne, pour mon champ « Documents automatiques », ce modèle de documents en particulier. Je vais ensuite pouvoir sélectionner un de mes champs « Pièces jointes » pour venir sauvegarder automatiquement ce document généré. Ici, je vais venir l'enregistrer dans « Attachment Pieds V ». D'accord ? Et je choisis la vue à appliquer à mon document, parce qu'en fait, on peut assigner des vues à nos documents dans le cadre, par exemple, où la personne en charge de générer ce document peut-être n'a pas elle-même accès à certaines données, en fait, qui se trouvent hors de ces vues dans « Taptonic ». Mais du moins, au moment où elle génère le document, on peut quand même faire appel à ces données. Ici, je me base sur la « Default View » pour être sûr d'avoir un maximum de champs disponibles. Ça peut être aussi intéressant dans le cas où vous voulez appliquer, cette fois-ci, plutôt des tris pour justement ordonner les datas dans l'ordre que vous le souhaitez. Peut-être la photo la plus récente à la plus ancienne ou alors le montant le plus important au moins important. Exactement. Donc, j'insère mon champ « Document Automatique » qui apparaît de base en URL. Ce n'est pas très joli. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans ce champ et on va pouvoir le modifier pour le transformer en bouton. Voilà. Dans les options, vous pouvez tout simplement marquer « Générer, PV ». Pourquoi il se génère automatiquement en lien ? Ça peut être très pratique, en fait, tout simplement pour pouvoir le partager. Et donc, toute personne qui aura accès à ce lien, en cliquant dessus, va lui-même générer ce document. Ça peut être intéressant pour partager ces documents, par exemple, avec des personnes par e-mail, sans avoir justement à saturer les boîtes mail avec des pièges jointes. Tout à fait. Et voilà comment on a simplement ajouté un document. Je te laisse cliquer dessus, Stéphane, pour voir comment ça se passe. Pas de souci d'ici. Donc là, je clique sur « Générer, PV ». Ce qui va se passer, c'est qu'on va générer un document. Il y a deux choses. De un, il vient s'enregistrer sur mon ordinateur. Et de deux, un simple rafraîchissement, on va nous le montrer tout de suite. Il vient du coup s'enregistrer dans le fameux champ « Piège jointe » que j'ai sélectionné au début, ici. Donc voilà, le document est généré. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, il se génère. Et donc, l'ensemble de mes balises ont réussi à capter les données de Taptonic et les rentrent, du coup, tout simplement, au bon moment. Donc voilà, vous pouvez tout simplement éditer n'importe quel type de document très facilement en un clic. Ça permet d'éviter à chaque fois la redondance dans votre activité. Donc voilà, le document est enregistré. Il est rempli avec les informations. Donc, bien entendu, vous pouvez ensuite mettre des photos, faire à peu près tout ce que Taptonic vous propose de faire. Vous pouvez ensuite intégrer dans votre document automatique en un coup. Mais ce n'est pas fini. On va voir qu'on peut aussi, pourquoi pas, décider ensuite d'envoyer automatiquement ce document à une personne. On va pour ça utiliser la plateforme Zapier qui permet de synchroniser très facilement plus de 3000 applications avec Taptonic. Dans ce cas, on va créer une vue. Une vue, c'est donc une manière filtrée d'afficher des données, mais aussi de définir des règles. Ici, on a créé une vue qui s'appelle envoyer justement ce PV à un client. Cette ligne où se trouve le PV, elle est liée à un de mes clients qui, lui, a une adresse e-mail. Donc, je n'ai pas besoin de réécrire les informations. Tout est déjà organisé dans ma base, normalement. Je vais ensuite donc me rendre sur Zapier, configurer ce Zap, donc définir qu'à partir de cette vue, je veux pouvoir envoyer un e-mail. On verra dans une autre vidéo comment justement on peut générer un Zap. Mais maintenant, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais cliquer ici, donc dans cette petite case qui dit envoyer le certificat, instantanément, le client qui est lié à cette ligne va pouvoir recevoir directement ce document par e-mail. Tout à fait. Donc, il me suffirait en fait, si j'ai bien compris, de cliquer sur Sensor Certificate pour déclencher du coup la vue Zap et déclencher Zap en fait. C'est exactement ça. Voilà. Donc, ce n'est pas plus compliqué. Est-ce qu'on montre les paramétrages du Zap ? Allez, c'est parti. Alors, je vais te laisser partager ton écran. Bien sûr. Alors, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais demander à créer un Zap. Je me rends sur mon interface Zapier. Je demande à créer donc ce Zap. Je vais tout de suite le nommer. Donc ici, on a dit qu'on veut envoyer un PV à notre client. Je vais ensuite sélectionner mon trigger. Le trigger, c'est l'action en fait qui va déclencher le Zap. Je sélectionne donc mon application Timetonic. Je vais demander à ce que mon trigger soit une nouvelle ligne dans une vue. Il va me demander bien sûr de sélectionner mon compte. Donc moi, ça va être mon compte API Timetonic. Je continue. Et ensuite, je vais sélectionner le carnet souhaité. Ici, on est donc dans un site de construction. Dans la table des orders. Et dans la vue, envoyer le PV à mon client. Je vais tester mon trigger. Hop, il m'a effectivement trouvé une ligne. Je continue. Et maintenant, quelle est l'action ? L'action que je veux déclencher à la suite de ce trigger. Moi, je vais demander à envoyer un email. Je vais sélectionner mon Gmail. Hop. Envoyer. À quel compte je veux le relier ? À qui je veux envoyer cet email ? On a dit que justement, c'était à notre client. Donc, je vais aller retrouver tout simplement son email dans la liste. Donc ça, c'est l'ensemble des champs qu'on a dans notre table, c'est ça ? C'est exactement ça. Et on vient du coup chercher le champ qui nous intéresse, qui est une variade en fait. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais changer de client, forcément, l'email aussi va changer. Je peux par contre décider de mettre des valeurs fixes. Ici, pourquoi pas mettre directement en copie systématiquement l'email générique de mon entreprise. Cette fois-ci, je viens vraiment l'écrire de A à Z. Et puis ensuite, je viens décider à partir de quel email je vais faire partir. De qui il s'agit ? Eh bien, il s'agit de l'équipe Time Tonic. L'objet, votre EPV. Et puis, je vais ensuite générer mon email. Voilà. Est-ce que je veux insérer une signature ou pas ? Et puis, en pièce jointe, je viens donc décider de mettre directement mon document. Je continue. Et là, je n'ai plus qu'à tester. Donc voilà, maintenant, je vais valider mon ZAP et puis je vais le rendre actif. À chaque fois qu'on va venir cocher sur la petite case pour demander justement à envoyer ce certificat, il va automatiquement partir. Pourquoi pas ajouter une étape de validation à la fin, c'est-à-dire vraiment venir mettre à jour la ligne de Time Tonic pour certifier que cet envoi a bien été effectué. Sinon, on a vu qu'on est en copie, donc on peut aussi suivre ces envois. Et puis, bien sûr, vous avez toujours dans votre interface Zapierre l'historique de toutes les actions qui auront été réalisées. Voilà comment on a très facilement. En fait, générer un document qu'on peut ensuite partager à un ou plusieurs clients très facilement, de manière automatique, simplifiée. Et donc, on gagne du temps, on évite les erreurs. Et puis à la fin, c'est notre client qui est plus content de notre réactivité. Tout à fait. Non, mais voilà. Donc, tu as tout dit, Nancy. C'est la magie de Time Tonic associée à Zapierre. Associée à Zapierre. Qui permet de faire exactement tout ce que tu viens de dire et d'envoyer automatiquement un document, généré lui aussi automatiquement, en deux ou trois clics. Oui, c'est ça. Merci à tous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada